Vous êtes sur RTL. Au cœur des manifestations à Paris, mais aussi à Bordeaux et à Toulouse. Pendant que les Gilets jaunes défilent, d'autres Français plus au calme débattent et proposent des solutions pour sortir de la crise. Ce matin à Marseille, une députée des quartiers Nord organisait une réunion dans sa permanence. RTL était là. Quant à Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, elle a tenu cet après-midi près d'Avignon son premier meeting en région pour les Européennes. Nous l'entendrons, elle a surtout parlé immigration. Dans ce journal également, le train des pièces jaunes qui a traversé la France aujourd'hui entre Nice et la gare de Lyon à Paris. A bord, bien sûr, le parrain de l'opération Didier Deschamps. Les sports, beaucoup de sports en cette fin d'après-midi. D'abord du handball, à l'instant vient d'être donné le coup d'envoi de France-Espagne. Match du championnat du monde 0-0. On vous tient informé évidemment de l'évolution du score. Le foot, 21e journée de Ligue 1. L'une des affiches du jour, c'est Paris Saint-Germain-Guingamp au Parc des Princes. Nicolas Georgerot, où en est-on ? Eh bien, c'est la pause. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est dur pour Guingamp. Un but de Neymar, un doublé de Mbappé. La seule ombre au tableau pour Paris. La sortie sur blessure de Verratti, ce qui dépeuple encore un peu plus le milieu parisien. 3-0. Merci Nicolas. En Ligue 2, Lens a arraché la victoire 2 buts à 1 face à Nancy. Tandis que New York et Grenoble ont fait match nul un partout. Le rugby, Coupe d'Europe, le Racing 92 affronte en ce moment même les Gallois de Clanéclis. Jean-Michel Rascol. Ça vient de se terminer. 46 à 33 pour l'équipe parisienne. Neuf essais, dont six pour le Racing. Un match débridé où les Parisiens ont longtemps été menacés. Ils étaient même menés d'un point à la mi-temps. Ouah Vakatawa, Iribarène et Zébou ont remis de l'ordre dans la maison Racing, qui termine en tête de sa poule et qui est assurée de recevoir en Coupe d'Europe en quart de finale. Merci Jean-Michel. 1-0 à l'instant pour l'équipe de France de handball face à l'Espagne. En tennis, Luc Apouille qualifié pour les huitièmes de finale des internationaux d'Australie. Les courses, quintet à Vincennes cet après-midi. Combinaison gagnante 7-9-14-13-11. Rendez-vous avec Bernard Glass comme tous les samedis vers 18h20. Le temps, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. La tendance demain bien hivernale. Oui, de la grisaille beaucoup, des petites touches de soleil ici ou là en Rhône-Alpes ou encore vers les Hauts-de-France. Et des températures mine de rien un petit peu moins basses que ce matin. On aura moins 3 degrés à Strasbourg, il en faisait moins 6. C'est dire si c'est mieux. A tout à l'heure, prévision complète dans un gros quart d'heure. Même si un face-à-face tendu a eu lieu dans le quartier des Invalides à Paris, face-à-face entre Force de l'Ordre et Gilets jaunes, dans l'ensemble. Et même si 30 personnes, pour l'instant, ont été interpellées dans la capitale, ce que l'on retient pour l'instant de cette journée, le dixième samedi consécutif de manifestation, c'est qu'il s'est déroulé sans incident majeur. Rien à voir, en tout cas, avec les scènes de pillage qu'on a connues au mois de décembre. Nicolas Burnan, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi toute la journée la manifestation parisienne. Elle a été globalement pacifique. En tête de cortège, Yacine porte comme les autres son gilet jaune. Mais sur son bras gauche, un morceau de tissu blanc est accroché. Il tente de guider les manifestants. C'est la vague, il faut y aller. C'est l'itinéraire. Ce jeune de 18 ans fait partie du nouveau service d'ordre créé par le mouvement. Alors en fait, j'essaie de dire aux gilets jaunes qui ne nous soutiennent pas de continuer sur l'itinéraire qui a été déclaré. Parce que c'est pour garder une bonne image de nous, pour éviter que ça dérape. C'est pas facile, mais on essaye au moins. Les gilets jaunes défilent en rang dans le calme, loin des CRS qui restent stationnés discrètement dans les rues adjacentes. Pour Patrice, le gouvernement doit saisir cette chance. La réponse, s'ils font quelque chose en face, disent voilà, vous avez manifesté sans casse, sans rien et qu'ils font quelque chose de positif derrière, on pourra dire qu'effectivement c'est positif. S'ils font rien, contre l'injustice sociale. Les gens vont se lasser de manifester comme ça. Contre la violence sociale, après il y a la violence physique. Qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger ? Au fil des défilés à Paris, le mouvement a commencé à s'organiser, à se structurer. En espérant durer dans le temps, Eric Drouet, l'une des figures de cette contestation. Plus ils nous laissent du temps, plus ça se structure. Et au final, ça va jouer en leur défaveur, c'est sûr. On ne pourra plus dire que c'est un mouvement où il n'y a pas de tête, où il n'y a pas de corps, tout ça. Et on nous traite plutôt de foules haineuses, etc. Ils n'auront plus le choix de nous ignorer, parce que c'est ce qu'ils font pour l'instant. Les Gilets jaunes promettent de rester mobilisés dans la rue, tout en organisant bientôt, à l'image du grand débat voulu par le Président, leur propre Assemblée Générale. Nicolas Burnan, dans la manifestation parisienne. Merci. Allons en région maintenant. On a compté environ 2000 manifestants à Lille, 2000 à Rennes, 2500 à Grenoble, 3000 à Caen. Voilà quelques chiffres donnés par les préfectures. La ville qui semble avoir battu aujourd'hui tous les records de participation. Bonsoir Patrick Tégéraud, c'est Toulouse. Oui, bonsoir. 10 000 participants ici, c'est le chiffre annoncé même officiellement par la police. 10 000 manifestants qui ont défilé dans le calme toute l'après-midi. Mais malheureusement, la manifestation vient de se terminer dans des heures et dans des violences que l'on avait coutume de voir ici depuis tous les week-ends de revendications. avec leur cortège de destruction de vitrines, de succursales bancaires, d'agences immobilières. Ce que l'on a pu noter, c'est qu'il y avait des manifestants venus d'un petit peu partout de la région, comme Christian, venu du Tarn-et-Garonne. Tant mieux de voir que de plus en plus de monde viennent ou reviennent après les fêtes. Si, c'est encourageant. Parce que je me dis qu'en effet, le peuple veut avoir son mot à dire. Comme beaucoup, Robin est venu manifester pour la première fois. Bon, au moins, je gagne le correctement de ma vie. Je ne vais pas me plaindre, mais après, quand je vois la misère dans les rues, tout l'SDF et tout ça, voilà quoi. Bon, ça me... ça m'emmerde. Et les manifestants viennent de renverser un conteneur de récupération de verre pour avoir de nouveaux projectiles. Les manifestants prenaient la direction du commissariat. Ils étaient refoulés à coups de grenades lacrymogènes. Des barricades enflammées viennent d'être allumées. Ce n'est que le début de la soirée et le début des incidents à Toulouse. Patrick, Toulouse pour RTL. Allons à Bordeaux maintenant, où des tensions persistent là aussi en cette fin d'après-midi. Ils étaient au moins 4000 à défiler. Parmi eux, Jean-Marc, un gilet jaune gravement blessé lors de la manifestation du 8 décembre dernier. Il avait même perdu un oeil ce jour-là après un tir policier. Cela ne l'a pas empêché de revenir défiler. Le 8 décembre, j'ai été touché par un flashball à bout portant parce que je protège ma femme. C'est là où j'ai vu une trentaine de flics arriver et puis tirer. Donc, j'ai dit que j'avais ma femme derrière moi. J'ai simplement eu le réflexe de la pousser. Je me suis fait taper. J'ai passé 7 heures en chirurgie faciale pour me refaire le côté droit. Donc, oui, c'est violent, surtout quand on va dans une manifestation pour gueuler parce qu'on a marre de ne pas manger. Et votre oeil aujourd'hui ? Il n'y a plus d'oeil. Il n'y a plus d'oeil, il n'y a plus rien du tout. C'est un petit poids qui est accroché au bout d'une aire optique. Vous êtes toujours mobilisé, vous vous êtes venu manifester. Ça m'a renforcé. Ce n'est pas parce qu'on est blessé qu'on doit rester chez soi. Je suis désolé. Puis encore au jour d'aujourd'hui, j'irai en première ligne pour dénoncer ces violences. Non, la peur, elle ne doit pas être du côté du citoyen. Je suis désolé. Jean-Marc manifeste en Bordelais au micro RTL de Philippe Demaria. Puis à l'occasion de cet acte X de la contestation, une nouveauté aujourd'hui. Parallèlement au rassemblement de Gilets jaunes, des journalistes ont tenu symboliquement à dire stop aux violences que certains d'entre eux ont subies depuis deux mois de la part des Gilets jaunes les plus radicaux, notamment Place de la République à Paris. Plusieurs d'entre eux ont posé au pied de la statue en brandissant ce message libre d'informer. Parmi ses confrères, Thibaut Malandrin du groupe TF1, dont l'un des journalistes qui travaille pour LCI a été molesté la semaine dernière à Rouen. L'agression de Rouen, ça a été l'agression de trop. On a un agent de protection qui a eu le nez cassé, une équipe qui a été traumatisée. Vraiment aujourd'hui, le but c'est de dire les violences physiques, elles sont inacceptables. Ça c'est terminé. Il ne faut plus que ça dure. On n'est pas là, on ne vient pas en manifestation, couvrir les manifestations en France pour se faire se taper, pour se trouver avec un nez cassé. Donc là, le but de la manifestation, pour l'instant, il est là. Après le débat sur essayer de renouer le dialogue, pour essayer de mieux expliquer notre métier, ça va passer par de la pédagogie. On a une opportunité que moi je trouve fantastique en tant que membre de la société des journalistes, pour expliquer comment on travaille et pour expliquer ce que c'est qu'être journaliste en 2019. Thibaut Malandrin, journaliste du groupe TF1, au micro RTL de Julien Fautra. Des manifestations de gilets jaunes dans les rues des grandes villes de France, on vient de l'entendre. Et pendant ce temps-là, d'autres citoyens participent à des débats, la plupart organisés dans des mairies, pour proposer des solutions à la crise. Rien que ce week-end, on en recense plusieurs centaines, sous des formes bien différentes. Par exemple, à Marseille, ce matin, une députée des quartiers Nord, Alexandra Louis, députée de la majorité, accueillait dans sa permanence une soixantaine de personnes. Étienne Baudu était sur place pour RTL. Alexandra Louis a été la première à dégainer un débat ici, dans le département. Et elle n'en espérait pas tant, il manquait même des chaises, ce matin. Et sur le sujet du jour, la transition écologique, on a reparlé du prix du carburant, de la place de la voiture, du tri des déchets, chacun parlant de son expérience personnelle, du très concret. Et Franck ne regrette pas d'être venu. On nous donne la parole, il faut la prendre. Les gilets jaunes ont fait en sorte que, et c'est peut-être un bon signe au final de notre démocratie, ça prouve qu'on peut redonner la parole aux citoyens, le terrain, la base, peut avoir peut-être une influence. C'est peut-être naïf ce que je dis, mais pourquoi pas ? C'est important de donner la parole aux citoyens. Alors dans l'assistance, à la fin du débat, un gilet jaune critique malgré tout la manière dont il a été organisé. Cette réunion, c'est bien, mais vous ne prenez pas la température de la véritable société. Je suis tous les jours, monsieur. Venez sur les barrages, lance-t-il, la députée lui répond. Je ne l'ai pas attendu pour sortir de ma permanence, je suis souvent à l'extérieur. Et il ne faut pas que les gilets jaunes s'approprient tout le débat. Mais il faut aussi que les personnes qui ne vont pas sur les ronds-points puissent s'exprimer aussi. Et ce débat-là, il faut qu'il appartienne à tout le monde, à tous les Français, à tous les citoyens. Ça, c'est important. Alors les participants repartent satisfaits d'avoir pu s'exprimer librement. Reste évidemment la question qu'ils se posent tous. De quelle manière sera faite la synthèse de tous ces débats ? Et quelles réponses seront apportées ? Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Pas très loin de là, dans le département voisin du Vaucluse. Premier meeting en région, en vue des élections européennes. Un meeting organisé dans la petite ville du Torre. 9000 habitants, c'est près d'Avignon. À ses côtés, la jeune tête de liste du Rassemblement National, Jordan Bardella. Ainsi que l'ex-député, les Républicains Thierry Mariani. Bonsoir Dominique Tenza. Bonsoir. Vous étiez sur place pour RTL. Marine Le Pen a surtout insisté sur l'immigration. Effectivement, il faut dire qu'on est ici sur une terre fertile. Un territoire, le Vaucluse, où l'on a beaucoup voté Marine Le Pen. Puis Marion Maréchal. Et où l'immigration reste un thème cher aux électeurs. Excusez-moi de vous le dire, il y a trop d'étrangers en France. Avec tout ce qui nous arrive en ce moment, il y en a trop. Et la jeune tête de liste, 23 ans, Jordan Bardella l'a d'ailleurs bien compris. 15 minutes de discours et une seule obsession. Si généreux avec les autres, si odieux avec les nôtres. À tous ces Français qui lancent ces appels de détresse sur les ronds-points. Et qui nous disent, et nous, nous leur répondons simplement, vous d'abord. Un thème largement et longuement développé ensuite par la présidente du parti. Vous mesurez combien il est nécessaire d'apporter à notre peuple les protections dont il a besoin. Le pacte de Marrakech, signé en décembre, prévoit d'organiser la submersion migratoire en réalité. Mais oui, mais elle a raison, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va être engloutis, attendez, j'en ai les poils qui se hérissent. Quelques pics anti-Macron. Parce que sa politique, elle m'efface ! Un clin d'œil aux gilets jaunes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patriotisme. C'est dans les vieux pots, dit l'adage, qu'on fait la meilleure soupe. Et pour l'instant, les sondages semblent montrer que la recette est bonne. Dominique Tenza dans le Vaucluse pour RTL.